Bonjour à tous c'est Audrey et bienvenue sur Lidl Cuisine je suis très contente aujourd'hui de retrouver Asma. Merci Audrey, ravi d'être là. On avait préparé déjà ensemble une première recette à base de carottes, c'était une salade. C'était Omokrori donc une spécialité tunisienne qu'on a faite ensemble et du coup on revient encore pour une spécialité tunisienne qui s'appelle donc H au merguez. A base de merguez, deux aussi qu'on va couper, qu'on va mettre par dessus, un peu mi-cuit, c'est aussi une spécialité de chez moi. Et là c'est un plat ? Ça c'est un plat oui, c'est le plat principal. Ecoutez c'est parti on y va, comme d'habitude bien sûr je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez c'est parti ! Pour cette recette on aura besoin de persils ciselés, 2 poivrons, 4 oeufs, 4 merguez, 1 oignon, 2 petites cuillères à café d'harissa, du sel fin, de la tomate concentrée, de l'ail, du poivre noir et de l'huile d'olive. On va commencer par découper nos merguez, une merguez en 4 on va dire. D'accord oui c'est pas des petites rondes, j'étais partie dans l'idée que tu es... Et toi tu peux aussi mettre l'huile. Ah bah pas souci ! Allez je vais t'aider hein ! Allez c'est parti ! Là on va mettre les merguez dans l'huile, on va les faire un peu revenir pour donner du goût en fait à l'huile. Donc on va les enlever une fois qu'on aura en fait mis les merguez à revenir, une fois qu'elles sont à peu près cuites et on les enlève. Et là après on va commencer la recette, donc on va faire revenir notre tomate concentrée, on va mettre nos épices etc, un peu d'eau. Et ensuite on remet nos merguez et après à la fin on mettra nos oeufs par dessus tu verras. Ça sera joli aussi, comme la homokrolia de la dame. Exactement, t'es très jolie ! Dis moi au niveau de l'huile, une cuillère à soupe, un soupe, non je suis radine. C'est une recette tunisienne, faut être généreux là sur le... Attends, j'en mets trois fois plus ? Vas-y rajoutes-en un peu, c'est bon. De toute façon on va avoir le gras des merguez. Ah oui oui, bah oui, on va rajouter un petit peu de gras de merguez. Alors du coup pour nos amis végétariens, ils peuvent aussi remplacer les merguez par des merguez végétariennes ou même les enlever et garder juste les oeufs. Donc toute la cuisson va se faire dans la poêle ? Dans la poêle, oui. D'accord, ok. C'est rapide, c'est dans un seul, un one pot comme on dit. Un one pot, exactement. On met nos merguez dans l'huile, dans la poêle. Et on va les faire revenir dans quelques minutes sur un surlif moyen. Moyen vif on m'a dit. C'est vrai que nous on a tendance à faire d'abord chauffer un peu l'huile et après à placer la viande, les légumes. Mais là ça se fait un départ à froid. On essaie du mieux qu'on peut de pas trop cuire l'huile d'olive en fait pour garder les apports, les bons apports de l'huile. On y va sur un feu donc moyen. Donc après une fois qu'on aura sorti nos merguez, il va falloir couper nos oignons en petits dés, les faire revenir avec la tomate concentrée et les épices. Ok, alors je vais aller chercher l'oignon. Prochaine étape, on garde un oeil sur les merguez. C'est ça, on va couper l'oignon donc en petits dés et éplucher notre ail aussi. Ok, je m'occupe de l'ail. Vas-y, je te laisse faire. Du coup l'oignon. Je vais chercher un couteau. Oui, je fais le plus dur, c'est ça ? Tu veux me faire pleurer avec l'oignon ? Je suis pas sympa avec mes invités. À chaque fois je leur colle la corvée de l'oignon. Ah, tu le fais à chaque fois en fait. D'accord. Il y a récidive. C'est maligne. Je suis rôdée niveau oignon, je te jure. J'ai dû en couper je ne sais pas combien dans ma vie. J'avoue qu'oignon et chalotte, c'est vrai que c'est un peu la base quand même. C'est ce qu'on utilise. De la cuisine, c'est ça. On est toujours sur une recette tunisienne du coup. Et c'est une recette pareille qui est un peu épicée, relevée, qui rappelle le soleil. C'est une recette que tu as appris avec ta maman aussi ? Oui. Tout ce que je fais cuisiner presque, ça vient de ma maman. Après j'ai appris d'autres recettes. C'est vrai que les recettes tunisiennes, c'est de ma maman que je les ai apprises. On va être contents tes enfants, dis donc. Le mari surtout. Ça commence à crépiter quand même. On s'entend plus à ça. Ça part partout en plus. Oh, mais tu pleures aussi, cette fleur elle est claboussée. Elle va plus bon leur venir. Alors, tu coupes finement l'oignon, un pécat. On va avoir des micros bientôt pour se parler. Qu'est-ce que tu dis ? On va avoir des micros. Dis-moi l'ail, comment tu le fais ? L'ail est écrasé toujours avec le pressail. Ah, le pressail. Je vais chercher le pressail, bouge pas. Vas-y. C'est parti. On couvre un petit peu. On couvre un peu parce que ça... Oui, après c'est assez rapide. Il y a quoi, 3-4 minutes de cuisson ? Oui, on attend juste. Alors attends, j'enlève l'épaule de l'oignon. J'en saisis. Magnifique ton oignon, dis donc. Coupé avec Ernesto, il est redoutable celui-là. Mais il coupe bien. C'est mon préféré. Il est génial. On a l'ail. On va attendre juste de descendre nos merguez, voir si elles sont assez saisies. On termine la cuisson des merguez. Ensuite, tu vas les retirer, c'est ça ? Là, je vais les retirer. On va les réserver. Ah oui, ça va être... Ça tient encore. Voilà. Du coup, on va mettre notre ail et l'oignon. L'ail et l'oignon en même temps. On va faire de riz tranquillement. Exact. Dans l'huile des merguez. C'est ça. Oh là là. Surtout que celles sont épicées un peu. On fait revenir, regarde, l'oignon et l'ail, pour garder le goût des merguez. C'est vraiment histoire de les faire blondir un petit peu. Voilà, de les faire un peu suer rapidement. Ils vont avoir le temps de cuire tout à l'heure de toute façon. On laisse encore un tout petit peu, 2-3 minutes. 2-3 minutes. On compte sur vous en tout cas pour réaliser cette recette. Après, vous nous direz tout ça en commentaire. Ce plat, ça se prépare toute l'année ou il y a une occasion ? Oui, toute l'année. Ça, c'est vraiment le plat typique de la femme pressée ou de l'homme pressé, peu importe, mais de la personne pressée. C'est rapide à faire. Ah oui, c'est vrai. C'est goûteux et c'est vraiment genre quand t'es en fin frigo de reste, tu sais. Oui, je connais ça. C'est ce qu'on fait. Donc, on appelle ça âge. Ok. Donc là, je pense qu'on est bon niveau. Regarde. Ah oui. Oh la la la. Ça sent bon. Je peux vous dire que... On va mettre du coup notre tomate concentrée. Alors, il t'en faut un petit peu plus peut-être. Un petit peu plus. Pour compter 4 cuillères. Non, 2-3 cuillères. Je vais aller t'en chercher. Après, tout dépend de combien de personnes... Et ton table, en fait, je sais de voir. Tu ajustes après. Une merguez pour une personne et un oeuf pour une personne. C'est comme ça que c'est. Du coup, 4 merguez, 4 personnes. 4 merguez, 4 personnes. Et 4 oeuf du coup. Voilà, c'est ça. J'étais nulle à l'école en bas. Allez, matez-moi. Me rappelle pas les... Le collège et le lycée, là. Du coup, on met l'arissa, maintenant. Ok. Parce qu'on va la faire revenir avec la tomate. On remerge un peu. Il y en a pour quoi ? Allez, 2-3 minutes. Oui, vraiment. Là, on va mettre un peu d'eau. Et laisser un tout petit peu cuire la tomate. On va saler poivrer pour l'instant. Voilà. Je t'ouvre le sel. Oui, s'il te plaît. Alors attention, petit côté. Sinon, je vais poivrer, saler. Je vais pas trop saler. On va mettre nos poivrons, maintenant. Couper en petits dés aussi. Alors, tu vois, comme ils sont très goûts, je pense qu'un seul suffira. Ah oui, un seul suffira. Tu veux que je te le prépare ? Oui, je veux bien, oui. Tu prends le suivi que tu veux. Allez, bah, celui-là. Hop, au hasard. Du coup, on coupe les poivrons en petits dés. Donc, poivrons verts, ça a une importance ? Oui, poivrons verts. D'accord, plutôt poivrons verts. Ça fait joli, en fait, dans l'assiette, vert, rouge. Donc, quand c'est bien coloré, on a envie d'y aller. En petits dés, vérifie Asma. Pas de soucis. Ma sauce. Il faut ajouter un petit peu d'eau, c'est ça, après ? Là, on va rajouter un petit peu d'eau. Non, mais on peut laisser bien la tomate revenir. Comme ça, c'est bien aussi. Ça enlève l'acidité de la tomate aussi. Du coup, avec les jours froids qui arrivent, là, c'est un bon plat pour se réchauffer. Ça va être impeccable, là. Et puis se réchauffer dans tous les sens du terme, parce que ça va être relevé, piquant, chaud. Et c'est un plat qui se mange chaud comme un plat principal. Bon, j'ai terminé avec le poivron, puis on se retrouve juste après. Maintenant, on va mettre les poivrons qu'on a coupés, que tu as coupés en petits dés. On verse maintenant l'eau. Peut-être un petit peu plus, tu me diras. Je vais voir par rapport à la tomate. La moitié ? Et après, on laisse cuire tranquillement quelques minutes. Allez, 4-5 minutes. Asma, on va couvrir sur un feu doux moyen 4 à 5 minutes. Et ensuite, on viendra remettre nos merguez et finir par les oeufs cassés par-dessus et le persil. Façon un peu poché, en fait. C'est ça, oui. Exactement. Si vous les voulez très cuits, vous les laissez bien cuire. Si vous les laissez coulants en oeuf, vous pouvez les laisser aussi coulants. Maintenant, on va mettre nos merguez. Du coup, Audrey ? Regarde, ça y est, nos poivrons sont cuits. On va plonger dedans. Voilà. Verser. Et maintenant, on va casser nos oeufs un par un. On va décorer, tu vois, on va mettre un par là, un par là. Les oeufs. Moi, je suis une vraie catastrophe. On va les crever. On va les casser. Parce qu'il faut les garder entiers pour le coup. C'est ça. C'est vachement bien, ça. De les faire un par un dans un ramequin à part plutôt que de les casser au-dessus directement. Oui, parce que des fois, tu as des coquilles qui tombent dans le truc, c'est pas évident. C'est ça exactement. C'est du croquant, mais c'est pas le bon croquant. Après, on le redécorera dans le plat. Présentation. Super. Donc, comme on a dit, un oeuf par personne. C'est bien. Avec les merguez, on est bon. C'est ça. On est bien protéinés, là. Oui. Je vais mettre un peu de sel et de poivre, tiens. Ah bah oui. Allez. Sur les oeufs parce qu'on n'a pas. Et un petit peu de poivre. Donc, sur un petit feu doux, moyen et à couvert. Feu moyen, oui. Ok. À couvert. À couvert. Comme ça, les oeufs cuisants. En surveillant, quand même, pour pas que ce soit trop sûr. En surveillant un peu. Oui, oui. J'ai dit, là, il va. Ça y est, on va couper le feu. On va enlever le couvercle et éteindre le feu. Hop là. Voilà, regarde, c'est bien cuit. Nos oeufs sont bien cuits. Oh là là. Les merguez aussi. Donc, on va transverser ça dans ce plat-là. C'est bien, c'est typique. Terre cuite. C'est ça. Et jusqu'au bout, on fait les choses bien. Voilà. Alors, vas-y. Regarde. On place les oeufs. L'esthétique. L'esthétique et envie de manger, quoi. Et ensuite, on met la sauce. Je peux vous dire que ça sent très, très bon. Tu as vu, c'est joli. C'est magnifique. Ah bah oui, clairement. Donc là, un petit peu de persil après. C'est ça. On met un peu de persil pour décorer. J'espère. Si je l'ai bien fait ou pas. Je vais être notée par ma mère. Ah, il y a un système de notes chez moi aussi. Il y a un système de notes. Tu peux faire mieux. Oui, c'est ça. Non mais c'est pas comme ça qu'on fait. Non mais tu fais comme ça, mais il faut faire comme ça. Voilà, regarde. C'est très bon. Donc là, on a le plat qui est prêt. Il est bien beau. Prêt à être dégusté en tout cas. C'est magnifique. Tu peux manger ça avec du pain normal ou même du pain arabe. Pourquoi pas ? On peut accompagner ça d'une salade verte. C'est très complet. Super. Ça réchauffe. C'est épicé. C'est facile à faire. Franchement, on compte sur vous. Foncez, il n'y a pas d'excuse. Vous réalisez cette recette et vous nous dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Je compte aussi sur vous pour aller voir la chaîne de Asma Fares. Lifestyle, make-up, cuisine, vlog. En fait, tu fais de tout. C'est génial. Et je t'attends sur ma chaîne pour faire des recettes à toi à tantôt. On montrerait un peu tes recettes sur moi. Merci en tout cas d'être venue. Merci à toi de m'avoir reçu. Je te dis à bientôt. Et en attendant, pensez à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501